bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous allez bien et en tout cas moi aussi je vais bien et je suis là encore ce soir pour partager avec vous comme d'habitude et je vais continuer toujours à faire des efforts pour toujours être là pour vous voilà donc je suis là encore ce soir pour partager avec vous avec une autre maladie voilà donc restez à l'écoute et restez connectés surtout partager avec vos amis le sujet du jour c'est qu'aujourd'hui on va parler d'une maladie la goutte voilà on va parler de la goutte aujourd'hui et la goutte c'est une maladie des articulations voilà c'est une maladie à l'inflammation d'articulation doux à des dépôts de cristaux d'acide une une substance provenant entre autres de la dégradation des aliments en particulier les aliments d'origine animale voilà donc là c'est une maladie des articulations voilà donc et là ça fait plus mal que les astros voilà genre les astros c'est si tu as mal au pied tu as mal au genou et tout voilà mais la goutte ça c'est une maladie des articulations voilà donc si tu consommes trop l'alcool si tu consommes trop la viande voilà et tout ça donc à ce moment ça va te faire mal voilà à ce moment ça va te faire mal donc à ce moment tu dois consommer de l'alcool voilà et tout ça donc ça peut déclencher ça et ça va te faire plus mal donc à ce moment tu dois consommer des produits alcalins voilà pour diminuer le taux d'acide voilà et tout ça donc il y a plusieurs causes que nous tous on connaît que la goutte est une maladie causée par l'acide urique voilà l'acide urique est habituellement éliminé par les reins voilà donc mais lorsqu'il se trouve à trop grande quantité dans le sang il se dépose dans une articulation et en train d'une inflammation voilà j'espère que je me fais comprendre c'est la crise de goutte voilà c'est la crise de goutte cette maladie est beaucoup plus fréquente chez les hommes chez les femmes voilà parce que tout le monde voilà elle ne s'observe qu'après la mine épouse il reste rare voilà plusieurs symptômes de la goutte voilà la personne atteinte de goutte est révélée qu'au milieu de la nuit a une douleur soudaine au gros orteil voilà il arrive également que d'autres articulations soient touchées par les doigts ou genoux chevilles voilà et l'articulation est chaud rouge en fait extrêmement douloureuse voilà et la crise allait normalement au bout de quelques jours voilà leur tête d'image est belle après une crise voilà donc ça cause des crises aussi il est probable qu'une nouvelle crise survienne des mois ou des années plus tard voilà sur le taux sanguin d'acide urique est élevé celui-ci peut continuer à se déposer dans les articulations sans provoquer des symptômes et les déformer progressivement c'est la boute chronique voilà donc c'est ce que je disais que si tu as la boute tu dois prendre des produits alcalins j'ai un produit le spleen voilà le spleen qui va éliminer le taux d'acide voilà et il y a encore d'autres produits aussi et il y a les complications éventuelles de la goutte voilà je vais vous montrer ça aussi j'arrive voilà donc je disais que les chevilles aussi et les genoux sont touchés après les ordres et voilà les foyers voici les foyers les meufs peuvent également être atteintes la douleur doit la douleur devient permanente voilà la douleur devient permanente à la à la radiographie voilà des signes du sur veut apparaître au niveau des articulations voilà de plus les impôts et les dépôts d'acide urique peut se faire au niveau des reins voilà au niveau des reins comme ça ça peut causer des problèmes pour cette raison les personnes sujettes à la douleur être surveillés régulièrement je dis bien régulièrement afin de dépister une éventualité excusez-moi une éventuelle atteinte des reins voilà pour y remédier c'est ça je vous disais être marquée à mise en place des produits voilà c'est ce genre de produits que vous devriez consommer que vous devriez prendre des produits alcalins voilà donc être marquée à mise en place des produits qui permettent de prévenir l'été et guérir contre la goutte voilà il s'agit du sphina et si je me trompe pas il s'agit du sphina j'arrive sheikhoff et d'mark on y a le sphina il y a le spirine et il y a le thé voilà ce sont ce genre de produits là que vous devriez consommer des produits alcalins voilà le sphina va éliminer toutes les toxines dans l'organisme et pour ma s'en basant par les mauvais cholestérol et les triglycérides les acides et les métaux et les produits chimiques et pesticides et tous les autres éléments nuisibles dans le sein voilà permet aussi de prévenir et soulager des maladies il y a d'autres aussi et les autres produits c'est plus à expliquer aussi toujours c'est ce que je fais je présente les produits j'explique alors pour plus d'informations vous pouvez nous contacter sur le numéro qui va s'afficher à l'écran pour le plus 226 75 48 voilà ou bien vous pourriez faire un tour sur notre chaîne active sur la même page facebook et sur la même chaîne youtube pour toujours comme d'habitude voilà donc n'hésitez pas à nous contacter voilà pour plus d'informations donc j'espère que je me fais comprendre surtout à la route n'hésite même pas et n'ai pas peur voilà parce que nos produits ce n'est plus à expliquer voilà donc vous devriez consommer des produits alcalins comme je vous l'ai expliqué maintenant rachel je vais vous présenter mes produits j'ai oublié de les prendre voilà je vous ai déjà expliqué donc maintenant je vais vous présenter les produits là voilà je vais vous présenter les produits que vous devriez consommer donc c'est le splina voici ça c'est le splina comme ça voilà ça ça va diminuer le taux d'acide voilà c'est le splina comme ça ça va éliminer le taux d'acide parce que ça c'est le shake off voilà le shake off il fait des merveilles et là c'est le café 73 voilà j'espère que vous voyez bien ça c'est le café 73 alors n'hésitez surtout pas à nous contacter pour plus d'informations voilà à bientôt pour une autre vidéo à la prochaine plutôt pour une autre vidéo allez bisous bye bye merci merci